Les amis, les amis, les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo que je n'avais pas prévue, d'accord, mais une vidéo que j'ai pensé que ce serait intéressant de faire, j'en avais discuté en live parce que ça vous intéresserait que je donne un avis un peu plus exhaustif en vidéo, parce qu'après avoir vu mes mentions Twitter et toutes les réactions que ça a engendré, je me suis dit que ça pourrait être cool de prendre un format où je pourrais un petit peu plus livrer mon avis, être un peu plus exhaustif plutôt que le format à chier la merde des 240 caractères cut-off Twitter avec les différents trolls, réponses et limites dans les débats que celles-ci supposent. Après vous, vous pourrez bien entendu discuter dans les commentaires YouTube, comme d'habitude, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, ceci n'est pas une vidéo de vérité générale, d'accord, mais je vais d'abord vous détailler mon avis et ensuite je vais essayer de prendre des critères un peu plus objectifs pour vous dire à mon avis, voilà, c'est prendre un petit peu de hauteur et rediscuter de la chose en exposant les arguments. Encore une fois, vous pouvez ne pas être d'accord, il n'y a aucun problème, je respecte, je vous serre la main dans le respect des lois républicaines, voilà, c'est bon, on est bien. Il y a quelques jours, le Twitter de FaceClan a tweeté cette image. Une pilule rouge qui symbolise les jeux Call of Duty Modern Warfare, donc la série Modern Warfare, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 et Modern Warfare 2019 et la série Black Ops, donc Black Ops 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, ça me rappelle juste un tout petit détail de voir Call of Duty 4 Modern Warfare, c'est qu'à l'époque, pour les vrais anciens, on appelait ça comme ça, genre on ne disait pas MW, on disait MW1, genre ça disait Call of Duty 4, par exemple, Modern Warfare 2 c'était Call of Duty 6, et après derrière Call of Duty 7, 8, et après ça s'est perdu, on n'est pas Call of Duty 12, 13, 14, c'est vrai qu'à l'époque on disait Call of Duty 4, Call of Duty 6, Call of Duty 7, j'ai même vu des mecs qui serait Call of Duty 7, Call of Duty 8, c'était un petit peu bizarre. Bon après derrière, forcément, l'appellation a pris le dessus, MW2, MW3, BO1, BO2, c'est repassé devant. Rien que de voir déjà cette image et ces covers, ça me remonte des milliers d'heures, ça me remonte vraiment des souvenirs pas possibles, et la chance que j'ai eue de connaître ces licences dans leur prime, dans leur meilleure époque, là où il y a eu le plus de joueurs, là où elles étaient totalement, enfin elles intéressaient tout le monde, leur sortie entraînait des queues pas possibles de partout, des forums sur JVC pour essayer de le pécho quelques jours en avance, tu te connectais le jour J dans ta liste d'amis Xbox Live, t'avais tout le monde qui était en ordre de bataille pour y jouer, les vidéos YouTube, les folies, franchement la nostalgie est terrible, la nostalgie est incroyable, mais donc du coup, la question c'est est-ce qu'on préfère du coup la série Call of Duty Black Ops ou alors la série Call of Duty Modern Warfare, est-ce que vous prenez la pilule bleue ou la pilule rouge ? Avant de donner mon avis à moi, mon goût, ma subjectivité, nanana, tout ce que tu veux, je tiens à rappeler que tous les goûts ne se valent pas, d'accord ? Des fois, c'est inexplicable, tu peux préférer un truc qui est objectivement plus mauvais qu'un autre, ok ? Mais, bon, ça veut pas dire que ton goût est illégitime, mais ça veut pas dire que du coup, ça met les deux à égalité, d'accord ? C'est très important de le dire, tu peux préférer le pire navet du cinéma par rapport à un putain de film d'auteur incroyable, ça met pas les deux sur un pied d'égalité, tu peux préférer mettre le nez dans ta cuvette après que t'aies lâché la fondue de la veille et te déguster de ce caca, ça veut pas dire que ça se met à égalité avec des plats de grands chefs, restaurants, étoilés, tout ça, mes couilles. Donc, encore une fois, c'est très personnel et des fois, le personnel a ses raisons que la raison ignore, j'essaye de remixer des choses, mais en réalité, après, c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais prendre des éléments que je considère plus objectifs pour peut-être répondre à la question de manière générale à mon sens. Donc, je commence. Personnellement, je prends la pilule bleue. Je prends la pilule bleue parce que j'ai toujours été beaucoup plus sensible à la série Call of Duty Black Ops. Alors, moi, je suis un ancien, un vieux de la vieille, j'ai joué à Call of Duty 4 dès 2007-2008. Ensuite, j'ai connu la très grande, l'immense, la gargantue époque de Modern Warfare 2. Modern Warfare 2 était exceptionnel. Les nuques, les débuts sur YouTube, les amis, vous vous en rappelez pas ? Franchement, si vous avez pas connu ça, YouTube a explosé à l'époque de Modern Warfare 2. Les commentaires, les montages, les machinimas, les faceclans, les optiques. J'ai fait mon premier tournoi à l'époque. LNP, Live & Play, c'était un site français qui permettait de faire de la recherche et destruction. On faisait de la recherche et destruction dessus. Les montages, les commentaires, les Diablo X9 et compagnie. Vraiment, Modern Warfare 2, c'était de la pure frappe atomique. Je vais quand même dire quelque chose. C'est, à mon sens, un jeu quand même qui m'a mis un taux de rage dans le sang absolument énorme. J'étais à la fois... J'étais le plus gros hypocrite de l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais le mec qui allait regarder des tutos sur YouTube pour avoir des spots de lance-grenade et essayer de tuer le maximum de personnes aux lance-grenades comme un gros débile. C'est au start. Tu sais, il y avait vraiment des endroits, notamment sur la map Karachi, il y avait un endroit où si tu te reculais au fond de la map en domination, tu jetais une lance-grenade en l'air à un point précis et elle allait de C à A. Donc, elle traversait toute la map pour aller niquer en face. J'étais mort de rire à faire ça. Par contre, moi, combien est-ce que j'ai cassé de casque Xbox Live, de manette, de ci, de ça à cause du jeu qui faisait péter un boulon ? Commando, danger rapproché et le lance-grenade qui n'a jamais été fixe. À l'heure actuelle, ce serait une aberration que le jeu reste des mois et des mois avec un truc aussi pété que les développeurs refusent tout bonnement de fixer parce que pour eux, c'était ça le fun du jeu et il fallait permettre aux gros clochards qui ne savaient pas jouer de pouvoir s'éclater. Déjà à l'époque, j'ai envie de te dire. Mais en tout cas, ça avait vraiment ruiné une partie de mon plaisir vis-à-vis de ce jeu. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé, le plaisir de jeu, sur Call of Duty Black Ops 1, d'accord ? Avec un jeu que je trouvais 100 fois moins rageant. Mais genre même 1 million de fois moins rageant. Déjà, j'ai adoré le gameplay et j'ai adoré tout ce qu'ils avaient apporté dedans en plus. Notamment, vous vous rappelez, les modes, les matchs à Paris. Donc les petits matchs à Paris, une balle chargée, caillou et bâton, arbalète, tout ça, machin. C'était vraiment, je trouve, une addition de fou. Il y avait également une addition où tu pouvais acheter des choses, je ne me rappelle plus exactement, mais tu avais un système d'argent où je crois que tu pouvais acheter les... Je ne sais plus si c'était les accessoires ou les camos et bref, tu avais un système d'argent avec lequel tu pouvais acheter des trucs, c'était très bien fait. C'était également avec son petit lot de révolution, au moins on est jusqu'au bout, c'était un jeu sur lequel tu pouvais, comment ça s'appelle ? Ah oui, il n'y avait pas force d'opposition. Donc c'est-à-dire que tu n'avais pas un atout qui permettait d'avoir des balles qui frappaient plus fort, d'accord ? C'était une première révolution et donc du coup, le time to kill était un poil plus élevé et moi j'adorais ça. C'est-à-dire qu'il y en avait plein qui détestaient ça, ils adoraient le fait de tuer en deux balles, c'est-à-dire que sur Call of Duty 4 et Modern Warfare 2, tu es tué en deux balles. La M16 de Call of Duty 4, c'est une arme de destruction massive. MW2, je ne vous présente pas l'UMP, le FAMAS, la SR et consorts qui étaient très rapides. Black of 5, c'était plutôt du 3, 4, 5 balles à peu près. C'est ce qui permettait, si tu étais un vrai bon joueur, d'éclater absolument tes vis-à-vis et de mettre un nombre de turns absolument énorme. À l'époque, je jouais en haut de sensi d'ailleurs, je me rappelle, j'étais encore jeune, yop et bonbons qui piquent, vraiment, laisse tomber niveau réflexe, tu ne me testais pas. Et donc, on s'éclatait dessus. Un autre détail que j'avais trouvé absolument exceptionnel, c'est qu'ils avaient fait quelque chose, et ça, c'est la spécialité de Call of Duty, c'est apporter des choses, paie de sa mère dans le jeu, puis les enlever les jeux d'après. Et des fois, ça ne revient jamais. Génial. À l'époque, il y a eu le mode studio pour la première fois. Ça a permis des créations de fous de la communauté, des clips, des bails, c'était très viral. Dans le mode studio, il y avait des trucs qui avaient des millions de vues, c'était à folie. Ou alors des mods, des mini-jeux faits en privé avec les règles qui étaient modifiées, parce qu'il y avait un autre truc qui, par contre, n'a jamais été repris dans Call of Duty et qui était absolument fou à l'époque. Tu pouvais modifier les atouts en mode privé. C'est-à-dire que, par exemple, visée solide, vous avez vu, qui te permet de nos scopes plus facilement, tu pouvais le grandir ou l'abaisser. Tour de passe-passe, tu pouvais recharger encore plus vite que prévu. Et ainsi de suite. C'est ce qui a permis à pas mal de monde, et moi, notamment à l'époque d'y participer, d'avoir un petit promo de console qui était très stylé. Vraiment, Black Ops 5 avec les chiens et tout, j'ai adoré. Ça manquait peut-être du nucléaire, je l'avoue, mais c'était le feu, Black Ops 5. J'ai adoré, j'ai adoré ce jeu. Vraiment, ça a été un grand kiff de fou. Maintenant que j'ai dit ça, Daya a eu Modera 4 3, immense classique, quoique il avait aussi son petit lot de rage, mais à l'époque, Modera 4 3 était absolument énorme. J'avais adoré ce jeu, un digne successeur de Modera 4 2, d'accord ? C'est-à-dire que Modera 4 3 était vraiment absolument énorme. Il y avait le mode infecté qui était lourd pour faire ses petites mohabes et le kiff que ça ramenait. Il y avait toujours pas force d'opposition. Je crois qu'ils étaient vraiment partis. Je crois d'ailleurs que force d'opposition n'est jamais réellement revenu. Peut-être sous la forme d'atout, enfin sous la forme d'accessoire, mais je crois que c'est jamais vraiment revenu. Mais Modera 4 3, ça a été Call of Duty Elite. Donc code Elite, c'est-à-dire que tu pouvais gagner des cadeaux en jouant en classé. C'était une compétition qui était absolument énorme aussi à l'époque. Les premiers américains qui étaient venus jouer en Europe et tout, c'était sur Modera 4 3, c'était lourd. Le classé était énorme. Pareil, à l'époque, YouTube était encore plus développé du coup. D'à l'époque où, par exemple, Diablo X9, lui était très critique de Modera 4 3. À l'époque, beaucoup de gens étaient d'accord avec lui. Ils avaient mis du lag de compensation. C'était une sorte de petite compensation pour essayer de faire en sorte que les petites co puissent rivaliser avec les grosses. Donc du coup, des fois, je suis tombé face à un mec qui avait trois fois moins de co que toi. Parce que oui, en 2011, c'était encore une prérogative la co. En 2011, tout le monde n'avait pas la fibre. Il y avait des mecs qui avaient joué avec 2 mégas et d'autres qui jouaient avec 40 déjà. Donc ils avaient créé une sorte de lag de compensation pour faire en sorte que... Mais malgré ça, c'était vraiment pure frappe. Que ce soit même... Vraiment, c'est un jeu qui avait réconcilié aussi la communauté sniper qui n'était pas contente de Black Ops 1. On a connu le sniper de Call of Duty 4, le M40 A3. Celui de Modera 4 2. Et après, on est tombé avec le L-91A1 de Black Ops 1 et le PSG 1. Autant dire qu'il faisait un peu de tièm. Moi, j'ai bien aimé le L-96, mais en termes de quickscope, etc. C'est très harsh. Ils ont dit, vous, les quickscope, c'est doigt au cul. Vous allez vous faire foutre. On va essayer d'enlever ça. Et du coup, ça avait réconcilié la communauté sniper Modera 4 3 avec le Barrette et le MSR. Je ne sais plus comment il s'appelait. Je crois que c'était le MSR. Bref, je dois me tromper. Mais c'était réellement avec des ajouts très intéressants, des petits atouts que tu pouvais avoir sur l'arme. Comme par exemple, du coup, tu avais un atout pour pouvoir courir plus vite avec ton sniper ou alors concentration ou impact lourd, des trucs comme ça. C'était énervé. Mais bon, voilà. Je ne vais pas vous refaire la description Call of Duty par Call of Duty, comment je les ai pris. Mais après, Call of Duty 2... Et tu sais quoi, je le fais en rapide. Black Ops 2, la compète. Le mode League absolument énorme. Les armes absolument kiffantes. Le hardpoint, donc le point stratégique pour la première fois. Le mode codecasting. Le mode League. Les compétitions. Mais les compétitions. Mais la compète de Black Ops 2. Black Ops 2, rien que pour ça, c'était absolument énorme. Le mode League, tout ce que ça a apporté dans le jeu, ça lui a permis de vivre je ne sais combien de temps. Franchement, Black Ops 2, c'était une pépite. Ils l'ont vraiment orienté beaucoup plus e-sport que les autres. Parce qu'à l'e-sport, Activision s'en battait un petit peu les couilles. Ça avait lieu, mais ils s'en foutaient. Black Ops 2, ça a rapporté vraiment beaucoup de choses niveau e-sport, mais également niveau classé. Des DLC très bien travaillés. Les premiers DLC étaient venus sur la première fois 2. Et à l'époque, la commu n'était pas contente. Comment ça ? 15-0 pour 4 papes, on n'est pas des pigeons. Mais après, derrière, sur Black Ops 2, c'était déjà bien ancré. Et après, derrière, ça a été adoré. Franchement, Call of Duty Black Ops 2, ça a été un jeu de fou. Les snipers, le DSR, grand kiff. Au global, un jeu d'une réussite énorme qui a vraiment conditionné toute une génération à kiffer ça. Et ensuite, je vais vous dire, du coup, ce qui a fait aussi pencher à balance à ma faveur. J'ai préféré les Call of Duty Black Ops parce que je trouve que Treyarch a constamment, en tout cas, à l'époque, corrigé des choses qui pouvaient être reloues un peu dans les Modern Warfare. C'est-à-dire que Modern Warfare 2 était putain de rageant. Black Ops 2 était kiffant et beaucoup moins rageant. Modern Warfare 3 était bien, mais aussi un peu rageant. Black Ops 2, ils ont porté l'e-sport à un niveau tellement énorme que la saison de compétition de Black Ops 2 était générationnelle. C'est peut-être la meilleure que cette licence ait connue. En tout cas, une des meilleures. Et Call of Duty Black Ops 3... C'est-à-dire que Call of Duty Black Ops 3, après un code Ghost que j'ai, à titre personnel, absolument détesté, et un Advanced Warfare que j'ai bien aimé, mais qui m'avait quand même, voilà, laissé un petit peu sur ma faim et qui était très pay-to-win avec les armes modifiées qu'il fallait choper dans des caisses et tout, Call of Duty Black Ops 3, c'était une tarte. Franchement, je tiens à le dire, moi, Call of Duty Black Ops 3, ça va me permettre de sortir une citation. The Great Review de chez MGG, il a dit... Très souvent, on n'est pas tant nostalgique d'un jeu que de l'époque où on l'a fait. Donc, on est souvent plus nostalgique de l'époque à laquelle on a joué à la chose que du jeu en lui-même. Call of Duty Black Ops 3, ça a été une époque monstrueuse pour moi, une de mes premières vraies années sur YouTube, et j'avais adoré ce jeu, que ce soit en stream ou en classé. Le zombie était énorme, c'était la première fois que je me le prenais, j'en faisais en live, c'était le feu. Le multi était d'un kiff total, ça a été la première fois qu'il y a eu le Dark Matter, donc le Dark Matter, ça nous a donné l'occasion de grimer toutes les armes, sans exception, et ça, c'était trop trop lourd. Une ligue qui était cool, mais qui était un peu relou quand même, avec le pick and ban, je vais pas mentir, le save and ban là, mais sinon, au global, Call of Duty Black Ops 3, j'ai kiffé. Vraiment, pour une période qui était un peu moins faste pour code, d'accord, Call of Duty Black Ops 3 était un rayon de soleil pas possible, et je sais que la communauté, au global, l'a aussi adoré. Mais que ce soit dans l'intérêt, dans les chiffres, dans les gens qui suivaient, Call of Duty Black Ops 3, c'est un des derniers vrais codes qui a vécu un an, vraiment purement un an. Call of Duty Black Ops 3, ça a été un kiff de fou. J'ai kiffé même les armes, les maps, elles étaient colorées, c'était agréable de jouer dessus. Enfin, il y avait des spécialistes, mais c'était pas des spécialistes rageants comme malheureusement Black Ops 4, et là, Black Ops 4, par contre, pour moi, c'est le pire des huit, très clairement. C'est-à-dire que c'est un jeu qui, sur le papier, a vraiment beaucoup de potentiel, il était vraiment pas mal, mais les spécialistes étaient apportés, enfin, élevés à un niveau absolument horrible. Là, c'était vraiment irrespirable, d'accord ? Les chiens, les barbelés et tout, c'était ignoble. Et une ligue honteuse, voilà. Donc, Treyarch a toujours été, on va dire, numéro un sur l'e-sport sur code, très souvent. Très souvent, les plus grands moments d'e-sport sur code ont été sur les Black Ops, mais par contre, là, ils se sont totalement chiés dessus pour ramener derrière la même ligue sur Cold War à s'en taper la tête. Et par contre, Modern Warfare 2019, ça a relevé le niveau, voilà. Là, là, je tiens à le dire, entre Black Ops 3 et Modern Warfare 2019, ça a été traversé du désert avec la grande période de Fortnite, d'accord ? Mais Modern Warfare 2019 a relevé le niveau, et moi, j'ai kiffé Modern Warfare 2019. Et je sais que beaucoup de gens aiment encore Modern Warfare 2019, ne serait-ce qu'avec la longévité de Warzone, c'est un gameplay qui s'y rapproche, mais le multi de Modern Warfare 2019 était très cool, bien qu'à la sortie, il n'était pas parfait, mais ça a été corrigé après. À la sortie, il y avait peu de maps et tout, ça pouvait vite rendre fou. Par contre, derrière, ça a été un kiff, moi, j'ai bien nommé. Franchement, Modern Warfare 2019, ça a été une bonne année, et je trouve que cette licence a fait du bien au jeu, même si Warzone l'a également bien aidé, on va pas se mentir, on s'en fout. Franchement, je pense que le corps du jeu, genre le gameplay pur du jeu, était très bien. J'avais bien aimé le moteur, tout ce qu'ils ont fait, après une période difficile avec Warlord 2, IWA, et un Black Ops 4 qui était également décevant. Je trouve que Modern Warfare 2019 a direct relevé la barre, d'accord ? Pour Cold War, c'était un peu moins bien quand même, et là, Vanguard, bon, je ferai une vidéo où j'en discuterai, j'aime Vanguard, mais bon, il y a des problèmes avec ce jeu qui font que mes pulls plaient dessus, mais je pense que je suis pas le seul. Donc, pour répondre à la question, moi, je choisis la pilule bleue. Les Black Ops, pour moi, comme j'ai dit, à chaque fois, ils ont apporté des choses inédites, des choses de fous, que ce soit niveau eSport pour Black Ops 2, niveau Innovation pour Black Ops 1, niveau également Innovation pour Black Ops 3, côté zombie, côté multi, côté save and ban, côté eSport avec la CWL, c'était vraiment incroyable. Après, si je devais être tout à fait honnête, ça, c'est mon avis personnel, avec les souvenirs que j'ai dessus. Ma meilleure période compète, par exemple, c'était Black Ops 2, donc forcément, je suis très nostalgique de cette époque où la compète était très haut, et moi aussi. Et pareil, je vous ai sorti un autre exemple, mais ma meilleure période YouTube, entre guillemets, sur les Call of Duty, ça a été Black Ops 3, donc je suis aussi nostalgique de ça, et je pense que c'est ce qui fait pencher le côté bleu dans ma balance personnelle. Maintenant, on va essayer d'être un peu plus objectif et de prendre des critères qui prennent un peu de hauteur. Et si je prends des critères un peu plus objectifs, donc à savoir qualité pure du jeu, côté révolution, côté sensation, côté kiff, les Modern Warfare sont au-dessus. Ça me fait du mal à le dire, encore une fois, c'est-à-dire que j'ai préféré les Black Ops. Si je devais rejouer tout de suite à des jeux, je choisirais les Black Ops, mais les Modern Warfare ont trop révolutionné le truc. Call of Duty 4, ça a été le premier Call of Duty qui a bombé tout le monde. Vraiment, ça a été une révolution pas possible. Un salut de la critique. Vraiment, c'était à l'époque, waouh, ce que vous nous avez sorti, c'était la folie. Le jeu était excellent, une révolution. Les maps en multijoueur étaient incroyables. Les armes, les sensations étaient folles. Le R700, le M40 A3. À l'époque, l'e-sport dessus était fou. Call of Duty 4 PC, ça a été une entité pas possible qui a contribué totalement à la popularité du jeu. Déjà, à l'époque, il commençait à y avoir les prémices de certains trucs sur YouTube, mais ça a été des prémices, malheureusement. Parce que là, où ça a vraiment pété, c'est Modern Warfare 2, mon pote. Niveau popularité, Modern Warfare 2, tout était déséquilibré. C'est ce qui faisait aussi le fun du jeu. C'est ce qui faisait la rage, comme je vous l'ai dit, mais c'est ce qui faisait le fun du jeu. Et le gameplay de Modern Warfare 2, désolé, mais le côté dynamique était absolument énorme. Et surtout, c'était moderne. Dans une époque où c'était difficile. Black Ops 5, ils n'avaient pas encore trop forcé sur le côté vieux, donc Black Ops 5, c'était plutôt de la seconde... Non, de la guerre froide, des trucs comme ça, donc c'était pas dérangeant. Vraiment, il y avait très peu de critiques sur l'époque de Black Ops 5, à l'époque, en tout cas. Et de toute façon, Black Ops 2, derrière, c'était 2025, donc au moins, ça a vite relevé le truc. Mais Modern Warfare 2, c'était moderne. C'était de la guerre moderne, gros. En fait, c'est très bizarre à dire, je vais le répéter, c'était de la guerre moderne, purement moderne, qui était un niveau de kiff énorme. Avec les trickshots, les youtubers, les défis, les bails, la compétition aussi, qui commençait à être assez prémis. C'était pas encore très big à l'époque, mais il y avait des choses quand même. Et c'était vraiment un jeu, c'était une dictature, Call of Duty, à l'époque, faut bien le comprendre. Personne regardait Call of Duty, à l'époque. Et c'était à l'époque des Modern Warfare. Genre à l'époque, FIFA, il n'y avait aucun jeu multijoueur qui regardait Call of Duty, dans les yeux. Call of Duty, c'était vraiment le jeu grand public par excellence. La licence qui se vendait le plus, c'était une dictature pas possible. Il y avait de très bons jeux, attention à côté, je ne dis pas qu'il n'y avait que Call of Duty, il y avait des jeux excellents. Et en termes de popularité, en termes de discussion, en termes d'impact, il n'y en avait pas un qui frappait Call of Duty. Et à chaque fois, chaque jeu qui a encore plus explosé, on va dire, la popularité de Call of Duty, c'était des Modern Warfare. Il y a eu Black Ops 2, qui a été au niveau de Modern Warfare, niveau popularité, niveau tout ça. Mais à chaque fois qu'il y a eu un boom, c'est venu par les Modern Warfare. Modern Warfare 3, vraiment, la mob, les streaks de soutien, etc., ça a été un ajout absolument énorme. Il y avait un mode studio, des maps incroyables. Et surtout, ça a été des maps où tu ressentais vraiment un côté très kiffant, avec des couleurs qui étaient un peu bizarres de temps en temps, mais qui étaient kiffantes. Genre, t'avais Terminal sur Modern Warfare 2, ils ont fait Arcaden sur Modern Warfare 3. Alors, ok, Terminal, c'est un aéroport, Arcaden, c'est pas un aéroport. Mais, moi, je trouve en tout cas sur Arcaden, dans le flow de la map, t'as vraiment l'impression que c'est un peu le successeur. Tu retrouves des vibes de Terminal. Et ça, ça a été vraiment un kiff de fou. Modern Warfare 3, c'est générationnel. À part Modern Warfare 2019 qui depuis est repassé devant, d'ailleurs, je vous l'apprends, mais Modern Warfare 3, c'est pas le code le plus vendu de tous les temps pour rien. Genre, Modern Warfare 3 est plus vendu que n'importe quel autre Call of Duty en dehors de Modern Warfare 2019 qui a repris le flambeau depuis grâce à Warzone. Modern Warfare 3, les gars, quel jeu, les amis. C'était à l'époque, ils avaient vraiment réussi le prodige de sortir des suites de jeux qui n'étaient pas décevantes par rapport à la version d'avant. En tout cas, pour la majorité. Bien sûr, tu peux jamais faire 100%. Donc là, on s'en branle. Ce que je veux dire, c'était des ding successeurs. Tu peux avoir préféré le jeu d'avant, mais c'était des ding successeurs. Et ça, mon gars, le prime de ces 5 années d'or, 5 années sur 6 d'or, entre 2007 et 2012, ça a été un âge d'or de folie. Et c'est venu en grande partie par les Modern Warfare qui ont vraiment porté la licence à un niveau de folie. Quand même, un petit mot, je l'ai dit dans mon tweet sur Black Ops 3. Black Ops 3, mais il est sérieux le voisin, là ? Désolé, les gars. Petit mot pour Black Ops 3 qui a été vraiment la lumière dans l'obscurité à une période où Call of Duty commençait à vraiment partir en couille. Désolé, je vais finir avec ce bruit, mais il faut que je termine ma vidéo. Non, mais là, ça va du portable. Ok, en fait, il met des coups, puis après, il s'arrête. Je parle quand il s'arrête, ok ? Black Ops 3, ça a été le phare au milieu de toute cette merde et ça gardera toujours une place dans mon cœur. Ce jeu, je l'ai adoré et ça a été un des derniers Call of Duty que j'ai vraiment kiffé sur un an et où tout était excellent de l'e-sport en passant par la ligue, en passant par le multi, en passant par le zombie, en passant par la campagne auquel je n'ai pas joué donc je ne te dirai pas d'avis sur la campagne. Mais Call of Duty, Black Ops 3, SO à vous, SO à toi, mon Call of Duty, Black Ops 3. Je me rappellerai toujours de toi, mon pote. Tu n'étais pas aussi bien que Black Ops 2 mais tu mérites le nom de Black Ops 3. Pas comme ce Black Ops 4 de merde là qui était très bien dans le gameplay avec de très bonnes idées mais qui a été ruiné par ses spécialistes. Et enfin, un petit mot pour Modern Warfare 2019. Énorme jeu encore une fois. Modern Warfare 2019, tout le monde ne sera pas d'accord. Ce n'est pas le digue successeur des trois jeux au-dessus de lui mais Modern Warfare 2019 était quand même un très 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 bon jeu qui a apporté beaucoup de choses et une bouffée d'air à un Call of Duty qui était en panne d'inspiration, je dirais. Alors l'année prochaine, ça va être Modern Warfare 2 donc c'est-à-dire pas MW2 mais si, ce sera MW2, vous avez compris. Donc ce sera la suite de Modern Warfare 2019 en espérant que ça revu-mette un petit peu de couleur en espérant également que Treyarch se relève un jour parce que Treyarch j'ai l'impression que c'est devenu un peu le vilain canard. Moi, à titre personnel, Black Ops Cold War, j'ai vraiment aimé. Je ne vais pas mentir, je me suis éclaté dessus, j'ai streamé des tonnes de fois, j'ai fait Vlige Vidéo, j'ai vraiment aimé. Mais je sais que ce n'était pas le cas de tout le monde. Moi, j'aimerais bien enfin un jeu où c'est le cas du plus grand nombre où enfin, comme sur Modern Warfare 2019, le plus grand nombre dit celui-là, franchement bien. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Call of Duty comme ça, c'est pour ça que je fonde de grands espoirs sur Modern Warfare 2019 2, entre guillemets. Mais bon, je fonde des grands espoirs. Juste qu'ils font en ce moment mes espoirs. Ouais, il ne faut même pas fonder d'espoir en réalité. Je terminerai sur un dernier truc, voilà, histoire de vraiment vous achever pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. J'espère de tout cœur que Call of Duty Modern Warfare 2 n'aura jamais de remaster. Oh là 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 ! Là, je sais que j'en ai mis en PLS. Ah quoi, machin ? Mais même lui, c'est un YouTuber code, il fonctionnerait de fou si Modern Warfare 2 sortait un remake ! Je reprends la cote de The Great Review que je vous ai mis un peu plus tôt sur le fait qu'on est beaucoup plus nostalgique de l'époque d'où auquel on a joué au jeu que le jeu en lui-même. Et que souvent, si un remaster sort et ne possède pas les mêmes sensations, eh ben, on risque d'altérer nos souvenirs et donc du coup, de regretter à des moments ce buy-on. C'est pour cette raison que j'espère que Modern Warfare 2 n'aura jamais de remaster. Parce que Modern Warfare 2, à l'heure actuelle, s'il sortait de la manière dont Modern Warfare 2 était à l'époque, vous ne tiendrez pas 5 jours dessus. Parce que, à l'heure actuelle, avec l'offre de jeux, avec la manière dont sont consommés les jeux, etc., vous ne pourriez pas tenir ces lobbies qui seront gangrénés de tout ce que le jeu a le plus cancer à offrir. Parce qu'à l'époque, avant que les lances patates et compagnie commencent à prendre le dessus, on a bien eu 6 mois de paix sur le jeu, avant que, effectivement, ça devienne de plus en plus injouable et qu'à la fin, c'était horrible. Là, les gens y connaissent, les gens savent. Commando vous fasse racler les dents par terre. Que le SBMM tue toute votre expérience de jeu. À l'époque, tu pouvais tomber sur un lobby où tu te faisais niquer et où tu niquais. C'était les deux. Là, avec le SBMM et tout ce que le jeu a de plus rageant et de déséquilibré, je suis sûr que ça enculerait tous vos souvenirs manu militari. Et moi, je tiens à ces souvenirs-là. Des souvenirs qui ont déjà été altérés par Call of Duty 4 Master que j'avais quand même bien aimé, mais qui n'étaient pas non plus le plus fin, on va dire. C'était pas le plus réussi. Alors, pour ces raisons-là, j'espère que Modern Warfare 2 ne ressortira jamais. C'est pour ça que pour moi, Modern Warfare 2 est un peu surcoté parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu leurs souvenirs qui ont fait, on va dire, l'effet et qui ont oublié tous ces défauts grossiers qui ont été... qui ont tué l'expérience de jeu de pas mal de monde. Mais ça reste quand même des licences de fous et même si, subjectivement, je prendrais la pilule bleue parce que les Black Ops représentent de meilleurs souvenirs pour moi et j'ai eu des sensations de fous sur ces listes-là, je suis quand même obligé de reconnaître que, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous avez les espaces commentaires pour discuter. Quant à moi, on se retrouve dès demain, dimanche, pour une vidéo où je vous livre tous mes secrets. Je compte sur vous pour la regarder et elle sortira demain à 19h. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous !